Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Mélanie, mes projets couture. Donc moi, c'est Mélanie, j'ai 47 ans, je suis une Française qui vit au Québec depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc sur cette chaîne, je vous parle couture et tricot principalement. Aujourd'hui, ce sera un podcast tricot et je commence tout de suite avec un premier ouvrage terminé. Alors, c'est une paire de chaussettes qui vient de ce livre. Donc c'est un livre écrit par Charlotte Stone. Vous pourrez la retrouver sur Ravelry sous le nom de Stone Needs. Alors ce livre, il est disponible également en français, mais moi je l'avais acheté en anglais parce que je suis plus habituée à tricoter en anglais en fait. Et vous avez 25 modèles de chaussettes en jacquard. Alors, le premier modèle qui est proposé dans ce livre, donc c'est celui que j'ai tricoté et c'est celui-ci. Le modèle s'appelle Autumn Mice. Alors j'ai vérifié ce Ravelry, il n'est pas disponible à la vente à l'unité, donc il est seulement disponible dans le livre. Ce modèle est offert en trois tailles, donc la taille 56 mailles, 64 mailles et 72 mailles. Vous avez, je vais vous montrer la photo. Les côtes, on ne les voit pas bien là. Vous avez des petites côtes, des côtes 1-1. Une petite partie ici que je vais vous montrer sur la paire de chaussettes que j'ai tricotées, vous allez mieux voir avec des petits à jour. Un jacquard avec des petits nopes. Je ne sais pas si on les voit bien sur la photo. Non, on ne les voit pas du tout, mais il y a des petits nopes vers le haut ici et sur le bas. On a un talon qui est comment déjà ? Oeil de perderie à gousser, donc un talon renforcé à gousser. Et on a cette petite dentelle très facile à faire sur le dessus du pied. Je vais vous montrer la paire de chaussettes que moi j'ai fait. Donc, c'est celle-ci. Peut-être que je pourrais vous la mettre sur un bloqueur. Je pense que j'en avais amené un. Non, il n'y a pas là. Bon, je reviens et puis je vous la mets sur un bloqueur. Là, vous allez mieux voir. Donc ici, nous avons des côtes 1-1 semi-torses. Je ne me souviens plus si c'est ce qui est demandé dans le patron. En tout cas, j'ai fait des semi-torses. Et ici, vous voyez la petite bande là ? Qui est à jourie, juste avant de passer au jacquard. On a les petits nopes là, vous les voyez bien. Donc ici, pour les côtes, j'ai utilisé… Je vais regarder sur mon rave, je ne me souviens plus. Je pense que j'ai utilisé les aiguilles 2.25. Oui, c'est ça. Donc, 2.25 jusqu'ici. Ici, nous faisons une rangée avec des augmentations. Donc, c'est ce qui est recommandé dans le patron. Le patron est fait comme ça. Donc, une rangée d'augmentation. Et on passe à des aiguilles ici un petit peu plus grosses. Donc, moi, j'ai pris des 2.5 pour faire mon jacquard. Ici, on va commencer la petite dentelle qui va être juste sur le dessus du pied. Tout le reste du pied va être en jersey. Et on a un petit talon renforcé ici, œil de perdrie. Avec le gousset. Et on termine par une pointe classique. Alors, je les ai tricotées assez vite. J'ai beaucoup aimé ce modèle puisque justement, moi, j'aime ça quand il y a des petits défis. Et on a beaucoup de petites choses ici. La petite bande, les petits nop, le jacquard, la dentelle. Donc, j'ai vraiment aimé tricoter ces chaussettes. J'ai utilisé comme laine. Donc, j'ai utilisé la laine que j'avais en stock. Donc, pour la base, j'ai utilisé ma héritage de Cascade Yarn. J'ai une étiquette. Je pense que j'avais ramené des étiquettes. C'est celle-ci. Donc, 75% Merino Superwash et 25% Nylon. Et pour 100 grammes, vous avez 400 mètres. C'est la couleur Sage. J'ai utilisé, quelle quantité j'ai utilisé pour mes chaussettes ? La Cascade Yarn. J'ai utilisé 54 grammes. Pour mon talon, ici, le talon et une partie du jacquard, j'ai utilisé la Bissoc de laine Biscotte. Donc, j'avais eu cette laine lors d'un club de bas mystère de laine Biscotte. C'est la couleur Teal. Et l'étiquette est ici. Donc, c'est la Bissoc. C'est 85% Merino Superwash, 15% Nylon. Donc, si je vous montre l'étiquette ici, couleur Teal. Elle est super douce, cette laine. C'était ma première laine de teinturière. J'en ai utilisé 11 grammes. Et la petite souris. Souris ici. J'ai utilisé la Drop Snore. Je ne sais jamais où j'ai l'étiquette. J'ai utilisé l'étiquette là. Oui, j'ai une étiquette là. La Drop Snore, ici, c'est la couleur 01, couleur blanc. Et nous avons… Donc, ce sont des pelotes de 50 grammes pour 170 mètres. La composition 45% d'alpha-ga, 30% polyamide et 25% laine. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer comme ça. Et celle-ci, j'en ai utilisé 7 grammes. Alors, c'est vraiment la construction, le type d'aiguille, la grosseur d'aiguille que j'utilise. 2,25, augmentation 2,5. C'est vraiment une recette qui fonctionne pour moi quand je fais du jacquard. Mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci. Ou peut-être parce que j'ai pris un peu plus d'aisance dans mon tricot. Ici, c'est un petit peu lâche. Donc, une chance que j'ai fait des côtes 1, 1 semi-torse ici pour que ça tienne à ma cheville. Parce que si ça avait été aussi lâche que ça, ça ne tiendrait vraiment pas. Au moins, je n'ai pas de difficulté à les mettre. En fait, je ne les ai pas encore portés. Je voulais vous les montrer avant. Le pied, la taille est parfaite. Pour la longueur, c'est parfait. J'utilise mon petit gabarit. Je vais le chercher. Au lieu d'acheter une règle à chaussettes, je me suis faite mon pied. J'ai toutes mes mesures dessus. Donc, mon tour de pied au plus fort. J'ai ma longueur. Ici, pour la pointe, j'ai 4 cm avant la pointe, 5 cm avant la pointe. Parce que selon les modèles, il y a le nombre de diminutions qu'on fait pour la pointe. Non, un peu plus. Qu'est-ce que tu as dans la gueule ? Selon le nombre de diminutions qu'on fait ici pour la pointe, des fois, le patron nous demande d'arrêter 5 cm avant la fin. Donc, j'ai mon petit gabarit. Puis, j'ai toujours des chaussettes avec la bonne longueur, le talon à la bonne place. Il y a juste ici, c'est ça. C'est la partie qui est un petit peu lâche. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir comme c'est propre. Je serais contente de mon jacquard. C'est vraiment beau. Ça fait des petites souris comme un négatif. Alors, je fais une seule modification. Normalement, je vais vous remontrer la photo. Vous allez voir. C'est dans le jacquard. Je ne me vois pas bien. Ici, vous allez plus voir. Vous voyez la souris ici, la petite pointe, c'est la même couleur. En fait, elle est blanche ici. La même couleur que le motif en dessous. Et comme je ne voulais pas mettre du bleu, là, je trouvais que ça n'avait pas rapport. Voilà. Donc, je l'ai toute faite en blanc. Normalement, ici, la dernière maille aurait été bleue. Mais là, ça n'aurait pas marché. Donc, je suis très, très contente de ces chaussettes. Puis, la laine est super douce. La cascade diarne héritage, elle est quand même assez douce. J'aime bien. Puis, elle est fine. Elle est plus fine que la Drop Snore. Donc, ça, c'est mon premier ouvrage terminé. Et j'ai un deuxième ouvrage terminé que je vais vous montrer tout de suite. J'ai oublié de vous parler du pull que je porte aujourd'hui. C'est le Salty Days Sweater de Véronika Linberg. Donc, Kuto Vakika sur les réseaux sociaux. Et je l'avais tricoté avec la Double Sunday. Moi, je ne sais plus, de Sunnest Garn. Et en fait, je l'aime beaucoup. Et là, j'avais vraiment hâte qu'il fasse moins chaud. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée d'automne. Là, on a beaucoup de vent, de la pluie. Ce matin, oui, ma pupusse. Ce matin, il faisait quand même assez frais. Oui, je sais, ma pupusse, je sais. Ce ne sera pas long, ma cocotte. Quand j'ai sorti le chien, c'était assez frais. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir le porter. Non, pupusse, ne tire pas sur mon pull. Oui, je sais, je sais. C'est de l'attention, hein. Oui, je sais. Et enfin, je peux le porter. Donc, je suis vraiment contente. Je l'aime beaucoup. Il est super doux. Donc, c'est du 100% merino. Enfin, bref, voilà. Je voulais vous montrer mon pull porté. Alors, l'ouvrage terminé. Alors, celui-ci, je l'ai tricoté super vite. Je l'ai tricoté en une semaine. Donc, c'est une paire de chaussettes. C'est le modèle Six Six Socks. Six Six Socks de The Petite Knitter. Vous le trouverez sur Ravelry au coût de 9 dollars. Donc, c'est une paire de chaussettes en jacquard. Il est proposé en quatre tailles. Quatre tailles, est-ce qu'on a ? Non. Puis, je ne l'ai pas imprimé. Donc, je ne pourrais pas vous dire le nombre de mailles. Donc, je vous mets la photo ici. Et donc, elle est tricotée avec deux couleurs et en contraste. En fait, vous pouvez faire deux chaussettes exactement pareil aussi. Mais moi, j'ai vraiment suivi les couleurs qu'elle propose. Et j'ai fait donc en contrastant les deux chaussettes exactement comme elle. Il vous faut, pour tricoter ses chaussettes, entre 96 mètres et 285 mètres de chaque couleur. Et donc, je n'ai pas utilisé la laine préconisée parce que je n'en ai pas trouvé. Moi, j'ai utilisé la Drops Nord. Donc, voici mes chaussettes. Et j'en suis super fière. C'était très, très, très rapide à faire ce jacquard-là. Très addictif. Et alors, pour… Donc, c'est une première pour moi. J'ai… D'habitude, je fais une chaussette. Et puis après, j'attends une semaine, deux semaines. Et j'ai du mal à démarrer ma deuxième. Et là, je me suis dit non, non, non. Bon, je vais débuter mes deux chaussettes en même temps. Donc, j'ai vraiment tricoté les côtes. J'ai monté ma deuxième. J'ai tricoté les côtes. J'ai commencé le jacquard. Hop, j'ai fait ce jacquard ensuite. Et ainsi de suite. Et j'ai monté comme ça mes chaussettes super vite en fait. Et ça m'a évité d'avoir une chaussette en attente. Alors, elle se… Je ne sais pas laquelle va mieux se voir. Pour vous montrer. Voilà, bon ici. Donc, on a des côtes de deux ici. Alors, j'ai commencé par un montage… Mince, c'est quoi le nom ? Un montage provisoire avec un fil provisoire en côte 1-1. Et ensuite, en démarrant mon premier rang, je viens inverser deux mailles pour obtenir des côtes de deux. Donc, j'ai suivi le tutoriel de Clos Tricot. Mais en fait, il y a deux tutoriels à suivre. Je vous mets les liens dans la barre de description. Et donc, ça me permet d'avoir des côtes élastiques, un montage très élastique. Pour mes chaussettes, j'ai fait la taille 2. Je crois que c'est la taille 2, 64 mailles. Est-ce que c'est la taille 2 ou la taille 3 ? Taille 2. Donc, taille 2, 64 mailles. Donc, j'imagine la taille 1, ça doit être 56. La taille 3… Non, la taille 3, ce n'était même pas 72. Je pense que c'était 80 mailles. Et il y a la taille 4. C'est encore plus grande. Et donc, je voulais partir avec des aiguilles 2, 25. Comment je voulais faire ? Je suis partie avec des aiguilles 2, 25 pour faire mes côtes. Ensuite, je suis passée à des aiguilles 2, 5. Mais contrairement à ce que je vous disais tantôt où j'avais fait une rangée ici. Non, ma pupus, ça suffit. Tu attends. Tu attends ma cocotte. Oui, tu vas attendre. Excusez. Donc, dans l'autre paire de chaussettes, j'avais fait une rangée d'augmentation ici. Et j'étais passée au 2, 5. Et comme je trouvais que c'était un petit peu lâche, je me suis dit ici, je vais juste prendre les 2, 5. Mais je ne vais pas faire les augmentations. Donc, 2, 25, 2, 5 ici. J'ai fait mon jacquard. Nous avons un talon après coup. Donc, la chaussette, en fait, vous faites un rang ici sur la partie du dos. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Donc, vous tricotez un tube. Arrivez ici. Vous tricotez donc la moitié de la chaussette avec un fil provisoire. Vous replacez vos aiguilles sur votre aiguille de gauche et vous retricotez une deuxième fois, mais avec votre fil de chaussettes. Et ça vous fait, en fait, vous tricotez un tube. Donc, ça monte super vite. Il n'y a pas cette... Où on doit s'arrêter au talon, faire le talon, faire ci, faire ça, puis repartir là. On tricote vraiment tout un tube. Et le jacquard ici continue. Je vais vous montrer de l'autre bord, c'est plus beau. Et on a la petite pointe. Alors, d'habitude, je fais... Je suis habituée à faire des diminutions, mais une diminution, une maille en droit. Je déplace mon marqueur. Hop, une maille en droit, une diminution. Donc, ça fait... Je vais vous montrer avec l'autre. Ça fait plus large, vous voyez. Ça va bien voir les côtes à côte, les deux. Donc, ici, on a une diminution, une maille en droit, une maille en droit, une diminution. Et dans ce patron-ci, on n'a pas les mailles en droit. Donc, ça fait une toute petite bande. Ouais, c'est ça. Ensuite, une fois que le tube est terminé, on vient reprendre les mailles sur l'aiguille. Et on vient enlever le fil provisoire et on va tricoter en rond le talon de la même façon que la pointe. Donc, c'est vraiment exactement les mêmes diminutions, le même nombre de diminutions qu'une pointe, que cette pointe-là. Pareil, pareil. Et ça nous fait le talon. Vous voyez, je vais vous montrer les mêmes diminutions. On termine avec un grafting. Ça, c'est le talon. Et la pointe également. C'est exactement la même chose. Alors, des chaussettes comme ça, avec un talon en pré-couche, j'en avais fait une fois et je n'avais rien compris. C'était ma première paire de chaussettes. Je n'avais pas du tout aimé. Et puis là, finalement, j'ai bien aimé parce que c'est facile. Vous faites exactement la même chose à la pointe et au talon. Donc, il n'y a pas besoin de retenir plein d'affaires. Ça se soutient beaucoup plus facilement. Et puis, de tricoter toute la chaussette d'un coup, c'était super facile. La seule différence avec celle-ci, c'est que là, je peux facilement mesurer avec mon petit gabarit de pied que je ne sais pas où j'ai mis. La longueur. Ici, comme je n'avais pas de talon, parce que je tricotais mon... Non, ça suffit, ma cocotte. Tu vas attendre. Oui, je sais, tu veux mes chaussettes. Mais non, tu ne vas pas les avoir. Tu vas attendre, bébé. Tu vas attendre. Elle est fatigante. Tu veux de l'attention. Comme je n'avais pas le talon qui était déjà construit, c'était plus difficile de mesurer avec mon gabarit la longueur. Donc là, je me suis fier plus aux dimensions et aux mesures qu'elles nous donnent dans le patron. Au final, je suis super contente. La longueur est parfaite. Par contre, pour les enfiler, il faut que je prenne mon temps. Je ne peux pas rentrer le pied aussi facilement que dans celle-ci. Ça passe, mais j'ai peut-être un peu moins d'espace. Donc, les prochaines que je vais faire avec cette construction, soit je rajoute un gousset ici pour allonger ici la partie du devant, avoir plus de mal ici pour pouvoir mieux passer mon pied, soit je fais des augmentations ici. Je ne sais pas, je verrai. Je vais vous la montrer sur l'envers. Ça fait super joli. Où est l'autre ? Ah ouais, l'autre. Montrez l'autre aussi. Ben non, tiens, je vais vous la montrer sur un bloqueur, celle-ci. Hop. Même sur le bloqueur, elle a du mal à passer. Hop. Donc, d'abord, sur l'envers, ce que ça donne, c'est chouette. C'est beau, je trouve. C'est vraiment beau. J'ai des cheveux. Et sur le bloqueur, ça donne ça. Donc, la tige, elle est assez haute. Elle fait 15 centimètres, je crois. Donc, ça donne ça. La laine que j'ai utilisée, je vous disais, c'est la Drops Nord. Et dans les coloris, alors j'ai utilisé le blanc qui me restait. Et j'ai racheté celle-ci, qui est la couleur 22. La couleur 22, qui est quoi déjà ? Mes notes. Chef notes. Cette couleur. J'ai utilisé 40 grammes de chaque couleur pour faire mes deux chaussettes. Donc, c'est une laine, la Drops Nord, que j'aime bien parce qu'elle n'est pas super wash. Donc, pour faire du jacquard, c'est super bien parce que les fils vont toutes... Donc, évidemment, ça ne passe pas en machine à laver. Il faut les laver à la main. Mais les fils, ici, vont bien se tenir au fur et à mesure de l'usage. Donc, il n'y a pas de risque, ici, de s'accrocher dedans. Et puis, ça rend vraiment bien, je trouve. Ça fait un très beau jacquard. La laine est, comme je vous disais, plus épaisse. Donc, ça va être... Puis, en plus, il y a de l'alpaga. Donc, ça va être des bonnes chaussettes pour cet automne. Hop ! Donc, ça, c'était mon deuxième projet terminé. Et j'ai un ouvrage en cours que je vais faire un peu de ménage puis je vais vous le montrer tout de suite. Alors, l'ouvrage que j'ai en cours sur mes aiguilles en ce moment, c'est le Folklore Ruffle Top de Fabal Mutware. Donc, vous pouvez le trouver sur Ravelry au coût de 78 couronnes norvégiennes. Noc, N-O-C-A. En tout cas, moi, je l'ai payé environ 10,46 dollars. Il se tricote avec un fil de mohair et soie, des aiguilles de 4 millimètres et 3 millimètres. Et vous avez... Donc, c'est un petit top court avec une bande... Donc, je vous mets la photo ici. Avec une bande en laine fingering qui est tricotée en côte 2-2 et en mosaïque. Donc, en alternant les deux couleurs. Il y a des petites manches courtes. Et voici où je suis rendue. Alors, ça, c'est la première partie. Donc, il se tricote du bas vers le haut. Donc, ça, c'est le corps que j'ai terminé. On commence ici en bas. Donc, il faut monter quand même un certain nombre de mailles. Ensuite, on vient faire des diminutions pour passer ici à ces fameuses côtes 2-2 en mosaïque, donc avec une alternance de couleurs. Donc, dans la dernière vidéo, je vous disais que j'hésitais soit je le fais avec deux couleurs, soit je le fais avec une seule couleur. Finalement, je me suis dit allez, un petit challenge. On va faire les deux couleurs. Ensuite, on refait des augmentations et on part en jersey. J'ai hésité beaucoup avec la taille que je devais faire puisque j'avais fait un échantillon en suivant la taille d'aiguille recommandée. Et je trouvais que c'était trop dégogé. J'aimais pas du tout le rendu. Puis en plus, après le blocage, mon échantillon avait beaucoup agrandi. Donc, j'ai décidé de le faire avec des aiguilles. Je vais sortir mon petit. Je vais vous montrer mon joli petit sac à projet que j'ai fait. Voilà. Hop. mon petit carnet. Voilà. Je pensais faire. Donc, j'ai refait un deuxième échantillon. D'ailleurs, je les ai là, les deux. Ça, c'était mon premier. Alors, je ne l'ai pas fait sur une grande hauteur puisque son échantillon, elle nous donne juste un nombre de mailles pour 10 cm, mais elle ne nous donne pas de nombre de rangs. Donc, j'ai juste fait ça pour calculer mon nombre de mailles. Et vous voyez, c'était très, très déjaugé. Dégaugé, je ne sais pas comment on dit. Donc, je n'aimais pas. Donc, je l'ai refait avec une aiguille plus petite. Le premier, c'est avec une aiguille 4 mm, je crois. Ça, c'est mon deuxième échantillon que j'ai bloqué aussi, que j'aime mieux. Donc, ça, c'est avec des aiguilles 3 mm. Donc, j'ai fait mon calcul pour définir que j'allais faire la taille L. Ça partait du bas vers le haut. Donc, j'allais commencer avec la taille L et j'allais réduire à la taille M au niveau du buste. Finalement, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, ou presque. J'ai commencé avec la taille L ici. Là, j'ai donc 3 mm. Ici, j'ai pris une aiguille plus petite. Normalement, elle, c'est 3 mm, je pense, ce qu'elle dit. Donc, moi, j'ai pris 2,5 parce que je n'ai pas d'aiguille 2,75. C'est quoi donc ? Oui, c'est ça. Elle, normalement, c'est du 4 mm ici, du 3 mm ici. Donc, j'ai pris du 2,5 et je suis repartie ici avec mon aiguille 3 mm. Et à peu près à la moitié, là, j'ai vérifié, je l'ai essayé et je me suis rendue compte que j'étais mieux de garder la taille L. Donc, je n'ai pas diminué plus pour me rendre jusqu'à la taille M. Donc, j'ai continué tout en taille L. et en fait, ici, là, c'est quand même élastique, mais c'est vrai que c'est un peu juste. Donc, j'ai quand même la taille marquée. Donc, ça va aller, mais ça va me faire un petit top assez court. J'ai... Je vais vous parler de la laine après. Donc, j'ai commencé la première manche. Alors, je n'ai pas grand-chose de fait puisque j'ai passé plus de temps à tricoter mes chaussettes. Bon, ça m'allait falloir que je rentre les fils. Donc, ma première manche ici. Et j'ai décidé de faire la taille L également pour les manches puisque ici, là, comme je trouvais que c'était un peu serré sur le corps, j'avais peur d'être trop serré et de ne pas pouvoir passer le bras si je faisais la taille M. Donc, j'ai continué avec la taille L. Je pense que ça donne. Et là, je suis rendue dans une partie de jersey jusqu'à obtenir, je pense, 10 cm. Après, il faudra que je fasse une deuxième manche puis je vais pouvoir assembler le tout pour terminer la partie du haut. Je pense que là, c'est ça qui est long, c'est que c'est juste du jersey. La partie du haut va être plus le fun, il va y avoir les diminutions, il va y avoir la petite ouverture ici. En tout cas, ça va être un peu plus intéressant à tricoter. Donc là, c'est un petit peu en attente. La laine que j'utilise, c'est de la laine non teinte. Je vais reprendre mes notes. C'est un mélange, donc c'est de la lace, c'est un mélange d'alpaga, mérino, yak et soie. Je vais regarder si j'ai l'étiquette là, mais je ne suis pas sûre sûre. Évidemment, non. Peut-être que sur mon Ravelry, j'ai noté la composition exacte. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder ça tout de suite. Non. Je vais vous l'écrire juste en dessous ici, le pourcentage de chaque... Ouais, parce que là, je ne l'ai pas sous la main. Je fais mes vidéos, je ne suis pas vraiment préparée. Je suis désolée. Donc, c'est de la lace et elle est vraiment super douce. Alors, j'avais acheté ça à la boutique en ligne où j'achète mes laines à teindre. Elle est super douce. Et je trouvais que la couleur comme ça naturelle était parfaite. Donc, je ne l'ai pas teint. Je l'utilise comme ça naturelle. Par contre, ça fait du poil un peu. Là, j'ai l'impression que je vais éternuer. Mais en tout cas, je suis très, très contente de ce que ça donne. C'est super joli. C'est super doux. J'aime bien la couleur. Donc, voilà où j'en suis. Est-ce que je vous ai tout dit sur ce modèle ? Ben non. J'ai les deux autres pelotes ici pour... Oups. Pour mon petit contrastant sur mes petites côtes. Alors, celle-ci, c'est la Cascadiarn Heritage. Donc, c'est du fil à chaussettes. Donc, fingering. C'est la même que la verte que je vous ai montrée tantôt. Est-ce que je vais retrouver l'étiquette ? Non. Ah, j'ai déjà rangé l'étiquette. En fait, c'est exactement les deux mêmes étiquettes que tout à l'heure. Donc, celle-ci, c'est la Heritage. C'est la couleur Dusky Orchide, je crois. Et celle-ci, il y a du vert et du bleu dedans. Elle est vraiment belle. Je l'avais reçue avec mon autre bleu de tout à l'heure dans mon club de Bamster de laine biscotte. Donc, c'est la Bissoc. Donc, la même composition que celle de tout à l'heure. Mais celle-ci, c'est la couleur Orgasme. Donc, j'utilise ça pour mes contrastants. Hop, hop. Et j'espère que ça va avancer. Donc, ce qui me ralentit aussi, c'est que je pense… Pourtant, j'ai mesuré… Je vais le mettre debout. J'ai fait un petit peu plus que la longueur préconisée. Donc, ma taille est là à peu près. Donc, ça, c'est sûr que ça va arriver là. Je pense que ça va aller, mais ça va faire un petit top quand même assez court. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai peur qu'ils ne m'aillent pas, en fait. Je vais voir. Je verrai mieux quand j'aurai attaché les deux manches. Oh, mais c'est tout ! Ensuite, je voulais vous parler des achats que j'ai faits. Donc, c'en est tout pour mes projets. Ah, mes projets à venir ! Je pourrais vous en parler. J'avais décidé de me faire des chaussettes pour cet automne. Donc, je me suis fait une petite collection des achats de patrons chez Stone Needs. Je vais vous mettre les petites images ici. Et donc, pour faire ces bas, ces chaussettes d'automne, je me suis acheté de la laine que je vais chercher. Alors, je m'étais acheté des patrons Little Acorn Socks. Donc, ce sont des petits écureuils. Je ne vais peut-être pas les faire tout de suite parce qu'ici, j'ai déjà des petits écureuils. Donc, je vais peut-être attendre. Mais pour faire ces chaussettes-là, j'avais acheté la Cascadia en héritage. C'est donc toujours la même que tout à l'heure. 75 % Mérino Superwash, 25 % Nylon. Et la couleur ici, c'est... 57, 58. Donc, vous avez 400 mètres au 100 grammes. Elle est super douce. Et pour faire le contrastant, j'ai acheté la Bissoc chez Biscotte Yarn. Oh, on ne voit plus bien là. C'est 85 % Mérino Superwash, 15 % Nylon. Donc, 400 mètres au 100 grammes. Ouais, là, on voit bien. Donc, c'est du vert. Il est nuancé. Vous avez du vert plus pâle, du vert plus foncé. Petit d'autres couleurs. Non, ça tire un peu des fois vers le vert lime. Donc, c'était pour aller avec. Et j'ai également acheté la Héritage Cascadia. Héritage, donc la même que tout à l'heure. Mais la couleur, c'est un petit rose pâle. C'est la couleur 57, 56. Ça ne fait pas trop automne. Mais je voulais me faire, peut-être pour changer un petit peu comme base là, ou de mettre du blanc ou du beige. Je me suis dit avec du rose, ça pourrait être joli. J'ai également acheté une mini. C'est Universal Yarn Unimerino Mini. Voilà. C'est du noir. Donc, j'en ai pris une toute petite. C'est un vert. C'est une pelote de 25 grammes, il y a 100 mètres, de la fingering. Elle est composée de 75% mérino superwash, 25% nylon. Et je l'ai prise pour faire des petites parties des fois dans le jacquard où j'ai besoin du noir. Ou quand je dois faire du duplicate stitch. Le duplicate stitch, c'est quand vous revenez breuser les mailles par-dessus. Donc, je me suis dit, ça, ça pouvait être bien. Dans mes achats, j'ai également reçu, je ne sais pas où je l'ai mis, je vais aller le chercher. Ah, il doit être peut-être en dessous. Il est là. J'ai également reçu, donc on est au mois de début septembre, j'ai reçu mon bas de mystère, mon club de bas de mystère d'Hélène Biscotte. Et j'ai reçu deux échevaux. Donc, celle-ci, c'est la Sirius de Biscotte Yarn. Elle est composée de 85% mérino infeutrable, donc superwash. Et 15% donegal plus nylon. Donc, le donegal, c'est ce qui donne les petits points ici, comme ça, qui sont plus épais, comme ça. Donc, je la trouve super jolie. La couleur, je ne sais pas, ce n'est pas écrit, la couleur. Quand on reçoit le bas de mystère, les couleurs ne sont pas écrites sur les étiquettes. Il faut que j'aille voir sur la fiche du patron. Et celle-ci, qui est la collection Louise Robert. Très jolie. Celle-ci, c'est 75% mérino superwash, 25% nylon. Donc, c'est un 50 grammes pour 200 mètres. Et les couleurs vont être écrites sur le patron. Parce que dans le club de bas mystère, on a les échevaux de laine. Donc, des fois, on en a juste un. Des fois, on en a deux. Et on a un patron exclusif. Donc, il n'est pas encore disponible à la vente. Alors là, celle-ci, c'est la couleur nature. Et celle-ci, c'est la couleur Tudor. Ouais, c'est ça. Et le patron qu'on a reçu avec, ce sont les chaussettes hibiscus. Alors, autant la laine que j'avais reçue il y a deux mois. Donc, c'est aux deux mois, on reçoit la laine et le patron. Celle, il y a deux mois, je n'aimais pas trop. C'était du jaune et ce n'était pas trop ma couleur. Là, vraiment, j'aime beaucoup. On ne voit pas très, très bien la couleur sur la feuille. Donc, c'est du jacquard. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'aime bien le jacquard. Donc, ces chaussettes, je vais pouvoir peut-être les faire. Je ne sais pas, en fait. Peut-être que je garde pour faire autre chose. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très, très contente de la laine. Ça en est tout pour mes achats. J'ai également fait un peu de teinture de laine. Et je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée. Puisque, en fait, j'avais acheté un kit pour faire de la teinture naturelle. Donc, là, je vais juste vous montrer parce que je me suis amusée un petit peu pour faire mes fameuses chaussettes d'automne. Donc, je vais faire quelques petits tests. J'ai... Hop ! On va commencer par cela. Ça, c'est de la BFL. Donc, j'ai fait... Hop ! C'est de là. Donc, c'est un mélange de BlueFest Leicester. C'est comme ça qu'on dit la Leicester. BlueFest Leicester, BFL. Donc, un mélange de 75%. Oh ! Je n'ai pas écrit. Mais je pense que c'est 75% ou je ne sais plus. Un mélange de BFL et nylon. Et j'éteins ces deux petits échevaux avec la teinture Coach. Il faudrait que je vous retrouve les noms en français. Pour faire ma vidéo sur ma teinture, je vous mettrai les noms en français. Donc, j'ai obtenu ces deux couleurs. Donc, c'est vraiment des couleurs d'automne. J'ai également teint... C'est de scie. Donc, c'est du Merino, Bambou et Nylon. Ceux-là, je les éteins avec la... Ok ! Celui-là avec du Coach et celui-là du Madère. Donc, c'est la poudre de plante. Donc ici, j'obtiens un gris. J'aime beaucoup. Et ici, plus un petit beige. En fait, il y a des nuances parce que j'avais mis les deux à tremper une partie dans une solution de sulfate de fer. Et la couleur est comme... Elle s'est déplacée. Donc, j'ai un petit peu de ton gris. Ils se sont déplacés dans cette écheve-ci. Donc, je pense que ça va bien faire ça comme... Hop ! Ou du jacquard, des chaussettes d'automne. Je pense que ça sera plutôt pas mal. Et j'ai fait également... Donc, celui-ci, c'est du 100% BFL, la Bluefest Leicester. Et celui-ci, c'est du Moher et Soie. Et donc, c'est pareil. Je les éteins avec du Madère. Ça rend pas bien la couleur. En fait, c'est... Putain, si je le mets plus proche. C'est plus orangé. Ah là, si je me mets plus loin, je pense que vous allez voir la vraie couleur. C'est un orangé rouille. Ouais, couleur rouille. Bon, c'est pas ce que je voulais. Je voulais du rouge. Au final, j'ai obtenu du orange fluo presque. Donc, j'ai fait un deuxième bain. Puis, j'ai réussi à obtenir cette couleur. Donc, ça ira pas dans le projet que j'avais prévu au départ parce que j'avais vraiment envie de le faire en rouge. Donc, je pense que je mettrai celui-ci. C'est du BFL. Donc, je peux facilement le mettre dans des chaussettes. Celui-ci, je sais pas. Et ça en est tout. Pour ce podcast, je pense que j'ai fait le tour. J'en regarde autour de moi, mais j'ai éparpillé un peu mes affaires partout. Ouais, je vous ai parlé de tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous donne assez d'informations sur les tricots que je fais. J'essaye de vous indiquer. De toute façon, tout va être écrit en barre de description. Je vais vous mettre les liens des patrons et le lien des laines en barre de description. Donc, j'espère quand même que je vous donne les informations pertinentes. Si les projets, si les patrons peuvent vous intéresser, j'espère vous apporter des petits... Vous donner envie de les tricoter, du moins. Donc là, je vais aller voir ma petite Chanel puisqu'elle m'attend depuis tout à l'heure. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi un petit j'aime, ça va m'encourager à continuer. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501